Générique 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 Bonsoir, bienvenue pour une nouvelle émission de Face à Face. Ce soir nous recevons Jean-Hubert François. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat des jeunes agriculteurs de Guyane. Nous sommes le vendredi 24 mars 2017. Vous êtes en grève depuis le lundi. Lundi. C'est quoi l'origine du mouvement ? L'origine du mouvement, c'était un album. Parce qu'il y avait deux mois avant ça, on avait déjà manifesté devant l'ASP. On en avait donné une super... C'est quoi l'ASP ? L'ASP, c'est l'agence de services et de paiement de la Guyane. En fait, c'est eux qui payent toutes les aides. Mais au-delà de payer les aides, c'est eux aussi qui mettent, on va dire, toute la programmation agricole. La dynamique. La dynamique sous forme, on va dire, numérisée pour que la machine puisse comprendre les éléments. Donc tout ça, il y avait du retard sur un bon nombre d'éléments. On leur avait déjà fait part de notre insatisfaction et de notre ras-le-bol. Donc on leur a laissé deux mois pour travailler. Au bout de deux mois, rien n'est sorti. Et c'est le même discours qu'on en sort toujours. Il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Sauf que nous, on est sur une programmation 2014-2020. Et qu'on est en 2017. Et qu'il n'y a toujours rien. Quand on dit toujours rien, ça dit... – Parce qu'il y a quasiment presque trois ans d'arrière-y, vous n'avez rien touché. – Voilà, qu'on n'a rien touché. Ou alors qu'on a touché au compte-gouttes. Et puis c'est difficile de poser un dossier. Donc ils ne se rendaient pas compte, en tout cas, que ça ralentissait grandement les exploitations agricoles. Parce que des exploitations agricoles qui ne peuvent pas faire des investissements. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays français où la législation au niveau agricole change tout le temps. – Il y a des contraintes. – Des contraintes. – Qui dit contraint dit investissement. Qui dit investissement dit argent. Qui dit argent, il faut payer. Qui paye l'ASP ? – Alors la particularité de ce mouvement, c'est l'unanimité de tous les agriculteurs de Guyane. C'est assez exceptionnel. – Ah oui, oui. – Donc ça veut vraiment dire qu'il y avait un vrai problème. – Ce qui est là, c'est historique. – C'est vraiment historique. – Le Graj, l'FDSUR, les jeunes agriculteurs, la chambre d'agriculture, même les agriculteurs sans casquette, M. Vornan, tous les autres, les agriculteurs d'Irak-Oubour. – Qui est venu, sur le lieu du barrage. – Ils sont là, sur le lieu du barrage. – Qui a tenu un discours émouvant. – Qui a tenu un discours émouvant en expliquant, en tout ça d'année de Guyane-Clèves, il n'avait jamais vu ça. Le discours était très émouvant. Et voilà, donc c'est vraiment, même à notre niveau agriculteur, c'est quelque chose d'historique. On a réussi à mettre tous nos griffes de côté pour se dire, on est dans le même bateau, il faut qu'on fasse quelque chose. – Tout le temps de votre mobilisation, il faut bien dire aussi à notre spectateur qu'il y a une perte financière. Vous l'assumez complètement ? – Ah non, mais la perte financière, elle est énorme. Mais on s'est dit, bon, quitte à perdre, ça fait déjà trois ans qu'on perd. Donc là, on va perdre, mais on va perdre dans le bon sens. Donc preuve, aujourd'hui, vendredi, il n'y a pas de marché. Demain, samedi, il n'y a pas de marché. Pour que tous les agriculteurs puissent se dire qu'ils ne viennent pas faire le marché, c'est qu'ils sont vraiment enchantés. C'est-à-dire que même les produits qu'ils ont, il préfère les laisser pour rire sur l'exploitation pour montrer à l'État, en disant, notre détermination, attention, on s'ouvre, il faut des solutions parce que là, on n'en peut plus. – Alors, vous avez aussi innové en occupant de façon assez originale la DAF, la Direction des Affaires Foncières. Alors, racontez-nous, c'est quoi l'idée ? Vous avez mis de la paille, vous avez mis des cochons, des porcelets, des oies ? – Oui, voilà, donc l'idée, c'était au début. Moi, franchement, je pense qu'au début, qu'on pensait que ça allait aller vite, mais on avait prévu quand même le coup, on avait déjà emmené la paille. Et dès le premier rendez-vous avec le préfet, tout ça, une solution n'a pas été trouvée, donc on a ouvert les portes de la DAF, on a mis de la paille, et puis on a eu l'idée de transformer la DAF, on va dire, en mini-ferme. Et c'est très pédagogique, puisque les parents, du coup, qui habitent à côté, viennent avec leurs enfants. – Vous invitez les gens à venir ? – Ah oui, on invite les gens à venir. D'ailleurs, on invite les gens tous les jours à venir manger avec nous, à boire un coup avec nous. – Vous n'avez pas mis de zébu encore ? – On n'a pas mis de zébu, on a hésité, parce que bon, c'est assez gros, c'est assez volumineux, – C'est craintif. – C'est craintif, on s'est dit, on va jouer quand même la carte de la sécurité. Donc, on a nos deux ois-là, nos deux petits cochons, donc la population a invité à venir prendre des photos, venir les voir, vous allez voir, ils sont dans la paille, ça se passe très bien pour eux. – C'est l'engagement absolu, dans la mesure où vous restez 24 heures sur 24 sur le lieu, vous dormez sur place ? – Ah oui, on dort sur place. – Vous êtes épuisé ? – Ah oui, non, mais là, depuis lundi, le sommeil, c'est coup par coup, complètement épuisé, mais voilà quoi. – On restera quoi qu'il arrive. – Ah, on restera quoi qu'il arrive, c'est parti pour durer. Comme je l'ai dit et je le répète, on a un cas de revendication avec tous les points, on ne lâchera aucun point. Pourquoi on ne les lâchera pas ? Parce qu'aujourd'hui, ça fait au moins plus de huit mois qu'on travaille par échange, on nous dit non, 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 non. On se rend compte aujourd'hui que quasiment tous les points sont presque validés, on travaille maintenant sur des points de détail pour voir comment on peut avoir du 100%. Alors, on a des gars qui sont là parce que cette fois-ci, on a prévu le roux. C'est-à-dire que comme on sait qu'on a en face des personnes qui sont très administratives, très papiers, nous aussi, on aura mis en face une équipe d'agriculteurs sélectionnés, ou on va dire choisis, mais qui maîtrisent le sujet et qui parlent le même langage qu'eux. Donc aujourd'hui, on n'a pas de soucis, on est sur le même pied d'égalité et surveille au grain pour que tout ce qu'on demande, que ça soit fait. Et je tiens à les remercier quand même, même à les citer, Brice et Pailly, Julien Ducat, Thibault Lagé, voilà, Chloé Magnone, parce que vraiment, ils sont là sur le papier, ils regardent vraiment ligne par ligne pour vraiment voir comment tout se passe pour que ça soit le mieux pour nous. – Droit dans les yeux, si vous obtenez à 100% satisfaction sans voir en revendication, vous levez le mouvement ? – Droit dans les yeux, je réponds que non, pour la simple et bonne raison, il y a un mouvement général en Guyane. Il y a un mouvement général en Guyane, la Guyane souffre, nous agriculteurs, on souffre de notre côté par rapport à notre situation avec le monde agricole, mais on souffre aussi de l'insécurité. Il ne faut pas oublier, il y a un peu moins d'un an, un ouvrier d'exploitation avait pris une balle dans la tête pour en finalité, qu'est-ce qu'ils ont volé ? Une télé et une bouteille de gaz. On a un collègue qui a, pendant toute la période de Noël, il s'est fait voler 45 aux gens. 45 aux gens qui ont finalement la tenue un des voleurs qui est en train de dépecer la viande. Le temps que lui, la gendarmerie l'appelle pour venir chercher les cadavres de ses viandes, il a rencontré les gars qui sortaient de la gendarmerie. Voilà. – Donc vous êtes solidaires du mouvement général ? – De toute façon, quand on arrive, même pour nous agriculteurs, de se ravitailler en fruits et en légumes, mais on dépose des fruits et légumes dans tous les barrages qu'on peut. On emmène des bananes, moi-même, j'ai emmené hier soir, vers les 1h du matin, j'ai emmené des bananes sur celui du rond-point-là, avec des cocoon, chaque agriculteur, il passe l'aise des ramboutons, on est solidaires du mouvement parce qu'au-delà de nos problèmes, ce qui se passe à côté, c'est quelque chose de général pour nous tous. – Alors, vous êtes quand même quelqu'un de réfléchi, vous savez qu'on rentre en campagne présidentielle et qu'on va certainement devoir avoir affaire à un gouvernement sourd aux revendications de la Guyane, ce n'est pas un mouvement qui a démarré trop tard. – Je pense que c'est… – Voilà, je pense que ce genre de mouvement-là, comme ce sont bien souvent des mouvements spontanés, c'est vrai que ça… – On ne pouvait pas savoir l'étincelle qu'elle est… – Après, c'est vrai que si j'avais démarré il y a quelques mois avant, on aurait été dans un super timing, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est à l'état de savoir qu'est-ce qu'ils veulent pour la Guyane, est-ce qu'ils veulent que la Guyane prenne feu ou est-ce qu'ils veulent que ça se calme. C'est vrai que c'est compliqué. – Dernière question, Jean-Hubert François, je vais demander à nos téléspectateurs de se boucher les oreilles. Si j'arrive plus à manger, je pourrais venir manger chez vous, avec vous ? – Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, façon d'invitation est lancée et même pour la population. – Merci beaucoup, M. Jean-Hubert François, d'avoir participé à cette émission. Chamberhead, les amis, et les programmes continuent sur ATV Guyane. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada